Bonjour, je suis Sébastien Roignan et... Je suis Julie de Barroquiez ! C'est bien, c'est ça, t'as compris ! Vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1-4, dans un épisode critique, donc l'été est arrivé. Voilà, nous sommes normalement en juillet, si j'ai bien compté. Enfin là on est en juin, mais normalement c'est en juillet. Donc en fait, durant tout l'été, durant les 10 semaines d'été, vous aurez des épisodes critiques. Donc j'ai fait un appel à la candidature, vous m'avez envoyé vos sites, enfin j'ai reçu une bonne centaine de sites. J'en ai sélectionné une dizaine. Et comme je vous disais, cette année je ne suis pas tout seul. Il y aura des invités, donc en 1er juillet, il y aura aussi 4 autres invités, normalement. Donc 2 épisodes chacun, et on va pouvoir du coup critiquer ensemble les photos. Bien sûr quand je dis critique, c'est des critiques constructives. On va essayer ? Oui. Parce que toi t'es méchante en fait, non ? Oui, mais je m'excuse d'avance si j'ai l'air méchante. C'est une déformation professionnelle à force de corriger des copies. C'est ça, c'est le côté proche. T'es trash avec tes élèves toi ? Non, 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 je suis trop gentille. Le but de ces épisodes, c'est évidemment de passer au grill vos books, et de vous faire avancer avec des critiques constructives. Vous pointer ce qui ne va pas, pointer ce qui va, et puis vous dire surtout comment améliorer ce qui ne va pas. Le deal, on va dire, le deal de cet épisode, le deal des épisodes, c'est 15 minutes chrono. Bon, je pense qu'il y a des fois où on va aller un petit peu plus loin, mais je mets un chrono ici. J'appuie sur démarrer ici, c'est 15 minutes, ça sonnera au bout de 15 minutes, et on va essayer de passer le book en 15 minutes. Bon, on se donne 20 minutes au max. Le book d'aujourd'hui, c'est Lazy Girl Photo, c'est Virginie Girardi. Bonjour Virginie. Bonjour Virginie, c'est toi du coup qui va passer sur le grill la première sur les épisodes critiques. J'espère que ça va bien se passer. Ça devrait ? Solidarité féminine. Oui, mais pas moi du coup. Et donc avec un book sur Flickr, qui est très... Est-ce qu'on peut qualifier d'un style particulier ? Oui, intimiste. Un style intimiste, voilà. Alors, je lance le chrono. Démarrer, vas-y. Appuie. Tac, c'est parti, 15 minutes. Donc, on va essayer de passer... Est-ce qu'on revient un petit peu sur les premières photos ? Je dirais que globalement sur le... On va d'abord dire quelque chose de global sur le book. Je trouve ça un univers assez cohérent dans l'ensemble. On sent peut-être une meilleure maîtrise sur la fin. Mais déjà, on va regarder quelle date est la première photo. 16 novembre 2014. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Et la dernière date du 13 juin. Donc, il y a à peu près 6 gros mois de photo. 6-7 mois. Mais est-ce que globalement, toi, tu as quelque chose à dire sur... Bah, dans l'ensemble, il y a une cohérence... Enfin, j'ai dit que c'était intimiste parce que c'est souvent des portraits, mais rapprochés. Ou en tout cas, où on ne voit pas le visage. Donc, on est dans une certaine atmosphère. Souvent, elle est un peu dénudée. Donc, on est avec des lumières assez douces. Souvent, en intérieur, parfois même sombre. C'est pour ça que j'ai dit intimiste. Mais en fait, c'est un univers, moi, que j'aime bien. Enfin, l'univers intimiste comme ça. Et j'ai l'impression, en fait, de rentrer dans l'intimité, du coup, de la personne. Dans ces états d'âme de... Comme un espèce de livre... Enfin, de journal intime, en fait. Oui. Puis ça reste assez pudique parce que il n'y a pas... Enfin, c'est plutôt dans la suggestion que dans l'extension. Et donc, c'est ça aussi qui, pour moi, relève de l'intimisme. C'est que... C'est pas du portrait où on exhibe le visage, où on exhibe le corps. C'est plus dans ce que je cache et ce que je montre. Et en l'occurrence, les visages sont souvent cachés. Donc, certaines parties du corps et d'autres sont révélées. Et tous les jeux sont là-dessus. Enfin, beaucoup de jeux sont là-dessus. Et en plus, il y a pas mal de travail sur la couleur. Oui. Ça, c'est peut-être un truc que je reprocherais un petit peu sur l'ambiance globale. C'est qu'on sent qu'il n'y a pas forcément un univers graphique. Enfin, je parle de couleurs et de contrastes uniformes. Trop maîtrisé. Peut-être un peu plus sur la fin. Plus à la fin, oui. Avec des couleurs surtout sur... Ma part ici, en fait. Les couleurs sont plus déjà travaillées et plus uniformes. Oui. Alors que les premières dans la forêt sont un petit peu... Enfin... On sent que la lumière, c'était pas forcément la meilleure pour l'ambiance recherchée. Parce qu'elle est assez violente. Donc forcément, il y a des contrastes assez marqués. Et forcément, du coup, vu qu'ils sont travaillés un peu en sens, les couleurs sont un peu sursaturées et un peu presque criardes sur certaines. Alors que dans les dernières photos, les lumières sont douces, presque ternes. Et du coup, forcément, c'est beaucoup plus adéquat à ce genre de photos. À savoir d'où, dans... Qu'est-ce que je cache, qu'est-ce que je montre. Alors que mes premières lumières étaient moins en cohérence avec cette démarche. Si c'est cette démarche-là, il me semble. Ouais. On peut juste, peut-être... On peut juste regarder vite fait le petit texte qu'elle m'avait envoyé. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Non, pas du tout. Je suis dans l'ostention. Elle m'avait envoyé, donc... Elle a commencé la photo en 2007, lorsque son amoureux a offert un minox. Elle a donc assez amusé. Ah, regarde ! J'aime photographier la féminité et l'intimité. Bim ! Qu'est-ce que je gagne ? Tu gagnes un high-five. Donc après deux ans de pause photo, donc t'as fait une pause photo, tu as ouvert son flic et le rendement 2014. Les envies, les humeurs, les lumières qui inspirent. Donc elle utilise un Canon 550D, donc un petit appareil photo, mais qui marche quand même. Ok. Et bien c'est bien, déjà tu vois, on a pu voir qu'on était dans le vrai, donc en fait il y a une cohérence entre ce qu'elle veut dire et ses photos. Et je me retrouve aussi quand elle dit ce sont les lumières qui m'inspirent. On voit qu'il y a des jeux de lumière. Et il me semble qu'il pourrait être plus accentué. Au sens où sur certaines photos, on sent vraiment que c'est cette lumière-là qui a poussé à la photo. Parce que ça crée... Sur laquelle par exemple ? Par exemple, sur celle-là. Ça crée une forme et sur d'autres aussi, ça crée des formes. Mais il me semble que ça pourrait être plus poussé parce que parfois on est entre deux. Par exemple là où il y a du coup juste ça qui... Ça reste finalement... C'est là, mais ça pourrait être plus assumé. Enfin, ça dépend forcément de ce qu'on recherche. Peut-être qu'elle recherche vraiment cette entre deux. Mais je pense notamment à toutes les photos qu'on peut avoir où ça crée vraiment un motif sur le corps quand il y a un rideau dentelle ou autre. En tout cas que ça structure plus graphiquement l'image. Par exemple ici, on a une lumière. Là aussi. C'est vrai qu'on a ici. On a une récurrence, c'est vrai, de lumière qui montre, qui dessine quelque chose sur les corps. Il me semble que ça pourrait être plus structuré encore. Par exemple, le fait qu'on parlait de lumière dure sur les premières, sur cette photo-là, même si le traitement du coup est un peu difficile, c'est-à-dire un peu trop contrasté, il y a quand même ce jeu de lumière qui se reflète par rapport au reste d'après. Après, c'est peut-être la pose de la pose de la personne qui n'est peut-être pas forcément très... Moi aussi, je trouve que la lumière est trop forte pour faire quoi que ce soit. D'accord. Ou alors, en tout cas, on sent qu'en plus l'appareil n'était pas capable de gérer les forts contrastes. On sent vraiment... Les données ont du mal à accepter un traitement. C'est le problème des... Je coupe juste et je relance la vidéo. C'est le problème d'un appareil comme un 550D qui a un peu de mal au niveau dynamique. et tout, mais c'est pour ça qu'il faut peut-être choisir des lumières un petit peu plus... moins contrastées, on va dire. Mais par contre, tu vois, cette photo-là, par exemple, moi, je l'aime beaucoup. Là, c'est plus doux. Il y a... C'est... Je pense que c'est la même lumière. Parce que tu vois, là, on a quand même des reflets... Oui, mais sur les gens, tu vois que les contrastes ne sont pas très forts et c'est ça qui compte. Ce qui est... En fait, sur ce book-là, ce qui est pour moi super intéressant, c'est qu'on ne va pas aller, je pense, critiquer telle photo en disant là, tu vois, l'expo n'est pas bonne et tout ça. C'est vraiment... Il y a un univers. Il y a une ambiance globale qui fait qu'on a plus envie de parler de l'univers que de parler de telle ou telle photo. On ne va pas aller sur un côté technique. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui ont envie d'avoir des critiques techniques. mais moi, je préfère avoir un book comme celui-là où on va parler d'une ambiance avec des photos plus ou moins réussies. Là, par exemple, moi, sur cette photo-là, en tant que mec, je vois vraiment une très forte intimité féminine dans le sens juste d'avoir le bout de la robe, d'avoir les genoux comme ça nus avec une petite lumière qui est assez douce. Il y a un côté vraiment très intimiste qui est très sensuel. C'est le mot que je cherchais. Et je dirais juste peut-être le seul truc qui me gêne un petit peu, c'est le côté un peu trop lumineux des... Oui, non, il faut le garder, ça. Oui ? Si je trouve que ça fait écho aux tâches de lumière sur les jambes, je trouve que ça fonctionne bien. Ça donne un rapport entre les deux, du coup ? Oui, ça a sa place, je trouve. Oui, ça fait peut-être circuler... Ça aurait été plus plat si on enlevait le haut de l'image, si tout était dans ce ton jaune clair. Là, je trouve que ça a sa place. C'est vrai. Dans cet univers-là, ça a sa place. Peut-être un tout petit peu moins lumineux, quand même ? Oui, peut-être. Parce que je trouve que du coup, si on regarde, c'est beaucoup plus lumineux là que là, donc du coup, la première chose qu'on voit, c'est ça ? Oui, oui, certes. Après, voilà, c'est pas très grave. Tiens, une photo qui peut faire parler quand même pas mal, qu'est-ce que tu penses de ça ? Alors, moi, je l'imagine assez bien, en fait. Je trouve qu'elle s'insère bien dans le reste. Après, si on s'arrête dessus, si c'est assumé, c'est assumé. Voilà, ça peut fonctionner dans le reste. Moi, je pense que là, c'est assumé, quand même. Oui, non, mais voilà, je veux dire, c'est... Pourquoi pas ? C'est-à-dire que là, c'est tellement... C'est un parti pris, finalement, c'est on adhère ou pas. Je trouve que si on regarde par rapport au parti pris, qui serait bon, j'ai un visage flot, on distingue quand même ce que c'est. Pourquoi pas, après, le... Il y a quand même une expression qui se dégage. Oui, voilà. Il y a quand même une expression, enfin, ensemble, le petit regard en coin, une bouche peut-être un petit peu... Pas dédaigneuse, mais une bouche un peu... Je sais pas, je trouve qu'il y a un petit peu de provocation. Oui, c'est pour ça, dans son parti pris, ça fonctionne. J'aurais peut-être... Faut l'avoir avec les autres. Oui, voilà. Ce qui est marrant, c'est que du coup, on passe de ça à la partie forêt. Du coup, c'est très... Ça fait une rupture. Ça fait une grosse rupture. Et le... Après, le... Moi, ça, par exemple, c'est une photo que j'aime. Enfin, j'aime bien l'ambiance. Oui. Un peu... Enfin, du coup, un peu très sombre. Mais... Mais du coup, tout de suite, on est dans une atmosphère. Oui. Et le fait d'avoir la petite lumière sur le côté qui donne un peu de couleurs plus vives que le reste, qui est du coup assez terne. Il y a une ambiance un peu cinématographique, je trouve, dans cette photo. Si elle avait été cadrée en 16-9e, déjà, ça aurait été plus cinéma. Mais là, même en carré, je trouve que du coup, on... Il y a toute l'ambiance, en fait, qui du coup part dans un... Comment dire ? Dans une atmosphère. Je sais pas, on imagine... Enfin, moi, à première vue comme ça, je pensais directement à un café américain, tu sais, les... Comment ça s'appelle ? Enfin, là où ils vont boire café tout le temps, quoi. Pas les... Enfin, dans les petites villes. Un café. Un café. Je vois tout de suite le côté le plus vieux, le côté en attente d'un... Enfin, je m'imagine tout de suite un scénario, il y a eu un... quelqu'un qui est parti dans l'attente que la personne revienne, que... Enfin, je sais pas, c'est ce que je m'imagine. Et le fait d'avoir... Alors, peut-être juste un truc... Ah, mais là, c'est... Je pinaille, hein, c'est le... Le bout de l'œil. Ouais, le bout de l'œil. D'avoir juste un tout... Je pense qu'il y a 2-3 mm de trop. C'est super important. Mais je trouve qu'il y a une bonne... Comment dire ? Une bonne... Ouais, il y a celui-là. Ouais. Tu peux virer peut-être le petit point aussi là. Qui attire un petit peu l'œil pour pas grand-chose. Mais... En fait, c'est... Il y a... Difficile, du coup, d'aller dire des choses dessus. Parce que c'est une ambiance et l'ambiance prévaut totalement sur la qualité photographique, en fait. Et en fait, celle où... Il y aurait des choses à dire. C'est celle où, finalement, le traitement où la lumière marche moins avec l'ambiance recherchée. Et notamment, une des dernières, en fait. Tout en haut. Ouais. Là, celle avec l'eau. Ouais. Je trouve que l'ambiance est entre deux. C'est-à-dire que... L'eau est très très bleue. Donc, il y a un côté un peu féerique. En plus, avec la robe blanche. Et en même temps, la lumière, elle, c'est assez plate. En même temps, elle est là. C'est ni son, ni clair. Donc, finalement, c'est très neutre. Donc, l'ambiance ici marche moins. Parce qu'il me semble que le traitement est moins dans un parti pris. Ouais. Et l'ambiance lumineuse aussi, c'est plus neutre, en fait. En fait, à première vue sur cette photo, moi, je l'aimais bien. C'est une des photos qui m'a attiré, en fait. Parce que de loin, en fait, il y a les couleurs et tout ça. C'est un bleu que j'aime énormément. et je trouvais que ça parlait maintenant qu'on est dessus comme ça, qu'on la voit en global. Je trouve, oui, en effet, que ça parle un petit peu moins que le... Et en fait, que la main, la main, en fait, est un peu en entre-deux. Moi, c'est pas la... Enfin, la pose aussi... Enfin, la pose étant entre-deux, il fallait que quelque chose tranche un peu, peut-être. Le traitement, la lumière... Du coup, si la pose n'avait pas été entre-deux, ça aurait peut-être mieux marché ? Peut-être, mais après, ça n'avait pas été dans les autres photos. Les poses sont toujours assez... Enfin, elles restent dans les vocations, en fait. Elles ne te disent pas « Voilà, c'est ça que tu dois voir. Voilà, c'est ça que tu dois lire dans mon image. » Ça reste vraiment dans ma suggestion. Donc, la pose, elle en cohérence avec le reste. Moi, je trouve que là, c'est soit la lumière et ou le traitement qui ne vont pas dans le même sens que le reste et que la pose. Du coup, c'est peut-être aussi une histoire vraiment de lumière qui n'a pas, comme on avait dit au début, de présence graphique. Oui, c'est ça. C'est vrai que ce bleu me plaît, donc en fait, je suis un petit peu... Oui, mais je trouve que ça rend bleu un peu presque Instagram en plus. C'est vrai. C'est pas du tout... C'est vraiment... C'est très séducteur en fait, alors que les autres, elles ne le sont pas. Elles sont même presque ternes. C'est ça que j'aime bien. C'est vraiment... C'est pas de l'ostention. C'est pas de « Regarde, c'est joli et aime ce que je fais. » Tu veux dire que j'aime du Instagram ? Oui. Merde. Attends, je reviens, je vais me tuer. Non, non, mais moi, j'aime bien les couleurs d'Instagram. C'est juste que je trouve que c'est pas... Tu vois, les autres couleurs, elles sont presque ternes et c'est un terme dans un bon sens. Que penser de celle-là qui, du coup, n'a pas non plus cette lumière ? Oui, mais la lumière, elle est douce, elle est claire ce qu'il faut. Moi, c'est plus la composition qui me parle pas. Ouais, je suis... à vouloir montrer... Enfin, je ne sais pas trop trop quoi en dire, mais elle ne me parle pas plus que ça et pourtant, on pourrait penser que c'est sensuel dans le sens où il y a une culotte, il y a des genoux, il y a un ventre, enfin, tu vois. Voilà. Mais... Elle ne m'amène pas dans un univers, en fait. Un peu moins. C'est vrai que j'ai du mal à dire pourquoi aussi. Je dirais peut-être que les couleurs, du coup, en plus, sont un petit peu trop là. Ouais, mais pas tant que ça. Regarde, c'est pas très saturé. Ouais, mais dans le sens où ça ne va pas avec l'ambiance, ça ne va pas avec ce que ça monte. Ouais, si, moi, c'est pas ça qui me... Je ne sais pas. Moi, c'est plus la composition qui me parle moins, mais j'ai du mal à dire pourquoi. C'est parce que c'est trop comme ça. Mais en fait, peut-être le côté... Peut-être un peu trop côté lingerie, en fait. Peut-être c'est juste ça. Le petit nœud. Peut-être photo de lingerie. Surtout qu'on dirait qu'il y a un limite des bas. Ouais, peut-être. C'est un peu... Peut-être que c'est ça. Ça fait trop photo de vêtements. Peut-être. Putain, il n'y a pas beaucoup de vêtements. Et que penser... Alors celle-là, du coup, moi, je la trouve bizarre. Oui, elle est tellement. Qu'est-ce qu'un skateboard vient foutre, là, quoi ? Ouais. Alors en fait, moi, ça me fait penser à une photographe que je suis par ailleurs et donc du coup, ça me choque moins parce qu'il y a beaucoup de genre de photos. Et là, on sent qu'il y avait la tâche de lumière qu'elle s'appelle Kirstie Kaye. Elle commence tout juste à être connue un peu. Elle fait des photos très étranges, mais moi, j'adore. C'est que des choses un peu absurdes, en fait, mais qui sont très... vraiment bien composées et c'est un peu dans ces lumières-là, parfois. D'accord. Donc du coup, là, je ne suis pas forcément choquée. Après, ça marche graphiquement parce qu'il y a du vert et du rouge et la lumière. Après, je suis peut-être trop dans l'esprit d'avoir cette photographe dans la tête. Du coup, je me dis que ça marche. Je trouve qu'il y a un côté moins onirique, en fait, dans celle-là que dans les autres. Oui. Tu vois, le fait d'avoir le skateboard, le fait d'avoir les... Les baskets. C'est plus... Bon, allez, on se laisse encore deux minutes. Oui. Le fait d'avoir les baskets, le skateboard, le carrelage, le mur, je trouve que du coup, c'est un côté un peu moins... Un peu plus réel du coup que le reste. Alors, c'est sûr, c'est sûr qu'on est moins dans le côté je suis douce et féminine et dans ma chambre. Mais ça peut mener à autre chose. C'est pas incohérent avec son style, mais par contre, c'est vrai que ça partirait sur une autre série peut-être si on partait dans cette logique-là. D'accord. Tu dirais qu'il faudrait qu'elle bosse un petit peu plus en série qu'elle... Pas forcément, mais imaginons que Virginie doit faire une expo. C'est sûr que cette photo-là, au milieu des autres, elle détonnerait un peu. C'est juste... Mais pas non plus... Enfin, je veux dire, on a quand même toujours ce visage qui est masqué, ce jeu avec la lumière. Peut-être essayé quand même... Ça reste... Mais après, c'est sûr, c'est un... On est plus dans le côté un peu bizarre que dans le côté doux. Il y a un côté un peu presque drôle, en fait. Il y a un côté pop avec les couleurs aussi. Ça part dans le temps. Mais du coup, d'avoir ces deux photos-là, en plus, avec le même haut, ou juste avec l'une à côté de l'autre, ça fait aussi... On voit vraiment la différence. Je voulais juste finir sur deux photos. Il y a cette photo... Enfin, cette série de photos-là avec le Mamiya. Ils sont du coup un peu plus... En fait, ils sont même plus intimes, en fait, même au niveau de l'action. Oui. Quand même. Ça, c'est quand même un couple. Oui. Et donc, de l'avoir vu via le prisme d'un appareil photo, est-ce que tu trouves que c'est bien pensé ou un... Ou un... Ou un... Ou un... difficile ? Enfin, il faudrait voir quelle est la démarche. Là, comme ça, j'aurais besoin qu'elle m'explique pourquoi. Parce que... Peut-être que... Enfin, je ne sais pas. Il y a sûrement un... Enfin, si tu mets un appareil... Enfin, si tu construis comme ça ta photo, tu as forcément une réflexion sur la photo, en fait. Donc, il faudrait savoir laquelle elle est et s'il n'y en a pas, c'est un peu gênant parce que ça peut être un artifice juste esthétique. Alors, parce que esthétiquement, moi, j'aime bien. Mais bon, après tout, pourquoi pas montrer la photo en elle-même ? Enfin, il y a sûrement une raison. Il faudrait juste pas... Je vois le côté un peu plus pudique des choses. Peut-être. Le faire passer par un prisme... En fait, oui. Mais c'est ça, en fait. Enfin, le questionnement spontané, ce serait quel regard on a sur les choses à travers un appareil ? Qu'est-ce que ça change ? Est-ce que c'est... Mais bon, après, il faut voir. Ça demande éclaircissement. Est-ce que le monde est plus beau à travers un appareil photo ? Peut-être. Est-ce que du coup, on a l'autre aussi... Mais elles sont belles. Moi, j'ai envie de les voir. Et t'as celle-là, du coup, qui est un petit peu hors normes puisqu'elle n'est plus aussi... aussi intime que les autres, même si elle reste intime. C'est sûr que les deux autres, c'est un couple et là, ça n'en est pas un. Il y en a peut-être d'autres, des photos comme ça. À voir, oui. Mais voilà. Pourquoi pas ? Et juste, une photo, je voulais ton avis aussi. C'était celle-là. Non, pas celle-là. Celle-là. Moi, ça me refait penser à la photographe dont j'ai parlé. Elle n'aurait pas cette lumière-là, mais c'est le genre de compos qu'elle peut avoir. Moi, ici, je trouve que la lumière, elle n'est pas adaptée. Elle est très jaune. Elle est trop disparate. Après, bon, encore une fois, ça peut fonctionner. C'est des traitements qu'on voit de plus en plus, en fait, je trouve. Il y a un traitement un peu argentique, quand même, dans l'histoire. Voilà. Du coup, pourquoi pas ? Moi, je trouve que le cadre et la lumière auraient pu être plus soignés pour travailler l'ambiance. Ici, l'ambiance, elle est très... Alors, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'un ambiance, ici, elle n'est pas spécialement douce, intimiste, feutrée. On est plus neutre. Alors, peut-être que, encore une fois, c'est voulu, c'est de ne pas trop tomber dans le côté doux. Je suis dans ma chambre et je me glottis contre mon partenaire. Après, ça va peut-être aussi avec le côté un petit peu crade. Enfin, crade. J'exagère, mais le côté balcon, et surtout, moi, ce qui me gêne vraiment, c'est le côté sur le grillage, que je trouve pas beau. Et puis, du coup... Oui, visuellement, ça marche. Ouais, je sais pas, il y a un côté... Enfin, moi, je suis aveugle, donc... Peut-être que je vois pas. Oui, non. Ouais, graphiquement, ça marche. Mais, encore une fois, c'est quelle est l'ambiance que tu veux faire passer. Et si là, l'ambiance, c'était de faire quelque chose d'un peu contradictoire ou d'oxymorique, oui, ça marche. Si tu voulais faire quelque chose d'intimiste plus comme tes autres photos, ben, non, ça marche pas. Tout dépend de quelle était la démarche à l'origine. Qu'est-ce que tu pourrais, pour finir, tu pourrais dire, du coup, à Virginie, sur... dans quel axe aller, vers... comment privilégier, quoi privilégier, est-ce qu'il y a un truc à privilégier, enfin, en gros, est-ce qu'elle est bien partie, est-ce que... Moi, je trouve qu'il y a... Oui, il y a des... C'est très agréable à regarder, c'est intéressant. Je dirais juste toujours chercher la cohérence entre la démarche, le traitement, le cadrage, la compo, chercher vraiment une cohérence dans tout ça pour... Même si c'est un entre-deux qu'on recherche, que cet entre-deux soit assumé et qu'on se dise pas... Est-ce que... Alors, enfin... Ouais, est-ce que c'est... Est-ce que c'est assumé ou pas ? Voilà, c'est ça. Il faut qu'on soit... Même si c'est un entre-deux, il faut qu'on soit sûr qu'il soit... En tout cas, moi, je dirais que... Enfin, tu disais que t'avais fait une pause photographique de deux ans, que t'as recommencé en novembre dernier. Moi, j'ai envie de dire vraiment continue parce qu'il y a vraiment un univers, il y a un truc à travailler, il y a un truc à aller plus loin encore, mais tu as des... Je trouve qu'il y a des très bonnes bases qui vont permettre d'aller... Alors, c'est pas forcément un style, moi, qui va vraiment... Enfin, c'est pas du tout mon style et c'est pas du tout un style qui va... Dans lequel j'irais moi, mais qui... Du coup, on sent qu'il y a des choses à dire, on sent que t'as... T'as une vision très émotionnelle de la vie, que t'es très... Que t'es sensible et que t'as des choses à dire et que... Et donc, du coup, là-dessus, lâche-toi, continue, travaille... Travail ton... Travail tes lumières, travaille tes... Enfin, tes moments, tes pauses. Peut-être... Là, je vais du coup parler un tout petit peu matériel, passe à un nouveau matériel peut-être, si tu as envie de travailler des lumières un peu plus difficiles, peut-être passer au... Alors, j'en tique aussi, un grand-t-il peut aider dans ce style de photo-là. Enfin, c'est très encourageant, en tout cas. Moi, j'ai juste... Je sais pourquoi j'aime moins la photo que la culotte. C'est parce que c'est trop cute. Il y a trop le petit nœud, les courbes, le nombril, c'est trop mignon. Et je trouve que tes autres photos ne sont pas mignonnes. C'est vrai. Voilà. Je crois que c'est ça. C'est... Bien vu. Comme quoi, ça sert d'aller à plus de 15 minutes. Bon, voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité, puisque toi, en fait, tu reviendras, mais plus tard dans l'été. Et même si on va l'enregistrer juste après. Voilà, je vous dis maintenant à la semaine prochaine. Entre temps sortez, faites des photos, amusez-vous et... Au revoir. Ça n'a pas été pas briefé. On va souffler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada